On utilise implicitement les maths, voilà un jeu de ficelles. Ces jeux de ficelles, on en retrouve dans beaucoup d'instituts. Ça a l'air de rien, ma petite ficelle, mais tous les élèves ont pu faire des mathématiques avec leurs ficelles. Bonjour, je m'appelle Anne Cortella, je suis enseignante-chercheure en mathématiques à l'Université de Montpellier. Enseignante-chercheure, ça signifie que je suis enseignante. Mes étudiants sont des Bac plus 4, Bac plus 5, qui vont devenir eux-mêmes enseignants l'année suivante. Et puis, j'ai aussi un thésard, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une thèse à Bac plus 8. Et je suis moi-même chercheure, donc j'appartiens à un laboratoire de recherche en mathématiques qui s'appelle IMAG, Institut Montpellierain Alexander Grotendik. Alexander Grotendik est considéré, par les gens de notre laboratoire en tout cas, comme le plus grand mathématicien du XXe siècle. Il est originaire d'ici à Mande, en tout cas, il a vécu ici à Mande. Et par ailleurs, je suis membre et ancienne directrice de l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths, IREM de Montpellier. Il y a 28 IREM actuellement en France. Et je suis présidente de l'Assemblée des directeurs de ces instituts. Ces instituts s'occupent non seulement d'améliorer l'enseignement des maths en faisant de la recherche-action, c'est-à-dire d'avoir des groupes de recherche qui essaient de produire des méthodes, ou des situations de classe qui vont permettre aux collègues de s'en emparer et d'améliorer leur enseignement. Mais ils s'occupent, bien sûr, de diffuser ces résultats et ces propositions, mais aussi de diffuser des mathématiques. Alors, diffuser les mathématiques, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ce lycée Chaptal à Mande. Et dans ce lycée, j'ai proposé une situation assez spéciale, vous voyez, avec des petites ficelles. Et cette situation est une situation représentative des ethno-mathématiques. Les ethno-mathématiques, c'est quelque chose à la croisée entre l'ethnologie et les mathématiques. Donc, entre l'étude des peuples, de leur société, de leurs habitudes, des peuples primitifs, et puis des mathématiques qu'ils utilisent implicitement dans leur vie de tous les jours ou dans leurs actions structurelles, habituelles. Des ethno-mathématiques utilisent implicitement les maths. Voilà un jeu de ficelles. Ces jeux de ficelles, on en retrouve dans beaucoup d'instituts, beaucoup d'endroits. Et les jeux de ficelles consistent à faire des algorithmes avec des ficelles. Et ces algorithmes permettent d'utiliser plusieurs actions élémentaires. On retrouve ces algorithmes dans énormément de parties du monde, que ce soit les Inuits au Groenland, que ce soit dans les îles du Pacifique, en Malaisie, en Amérique latine. Je ne suis pas du tout spécialiste d'ethno-mathématiques, mais il m'a semblé que cette situation était porteuse pour faire manipuler des élèves et leur montrer des algorithmes qui consistent à trouver des figures mathématiques. Je recommence celui-là. Cet algorithme permet de fabriquer une figure qu'on appelle le bol, de transformer la figure. Donc on voit des algorithmes, des morceaux d'algorithmes, des transformations, beaucoup d'objets mathématiques, des figures géométriques, des transformations de figures géométriques. Et donc c'est une situation pour parler aux élèves de mathématiques autrement et essayer de leur montrer qu'eux aussi peuvent faire des mathématiques, même quand éventuellement ça n'est pas leur souhait le plus cher de continuer en mathématiques et pour les autres de montrer qu'il y a des mathématiques un petit peu complexes. Donc on voit ça. Sous-titrage FR ?